Le développement du GNV passe par la densification du réseau de distribution de ce carburant. Il y aura 125 stations GNV en France fin 2017 et plus de 300 fin 2020. Cette progression est rendue possible grâce à la volonté des pouvoirs publics, mais aussi et surtout grâce aux investissements d'acteurs privés comme Total et Proveridis. Reportage Proveridis a inauguré en juin 2017 la première station GNV de la région PACA. Cette station publique pourra accueillir plus de 100 camions par jour. Proveridis a pour mission de mailler le territoire PACA dans un premier temps. Ce maillage se réalisera sous les 12 mois à venir. Les stations seront distantes de moins de 30 à 40 km les unes des autres. Une des spécificités de notre station, c'est d'avoir un exploitant pompiste sur le site, mais aussi d'être ouverte au public 24-24. Mon rôle, c'est de contrôler le bon fonctionnement de la station, de vérifier que tous les paramètres de la station sont en ordre, donc les températures, les pressions, etc. Et puis, c'est donc d'aider, de conseiller les chauffeurs qui viennent faire le plein et m'assurer qu'ils respectent bien les procédures de sécurité pour faire leur plein. Ce choix énergétique, il est quand même assez coûteux en termes d'achat de matériel. Donc, l'avantage qu'on a eu sur cette station avec Vega, c'est de pouvoir bénéficier de l'appel à projet derrière et de pouvoir bénéficier de 10 000 euros d'aide à l'investissement qui nous permettent de sécuriser une partie du modèle. Et bien sûr, aussi, l'autre impact, c'est le suramortissement qui nous permet, au global, d'estomper, on va dire, une grosse partie du surcoût de ce véhicule-là. Sous-titrage Société Radio-Canada